Vous vous souvenez peut-être de Baptiste qui avait fait le buzz sur internet il y a des années et des années. Un adolescent qui avait foutu le feu dans sa chambre et qui balançait des espèces de trucs, je sais pas, du sable ou je sais pas quoi pour faire des étincelles. Et il y avait sa daronne et son père qui venaient dans la chambre et qui disaient mais t'es vraiment pas net et tout, éteint ça tout de suite. Enfin voilà, la vidéo était assez drôle, elle avait fait le buzz et il faut comprendre qu'il va porter la flamme olympique en partie. Alors oui cette information, j'ai cru que c'était un fake quand je l'ai vu mais en fait c'est vrai. Il apparaît sur le TikTok des JO, donc il apparaît vraiment sur le vrai compte quoi. Il apparaît dans plein de médias qui sont des médias quand même assez sûrs. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais vous mettre d'abord la vidéo de base. Pour ceux qui connaissent pas, mais bon je pense que vous connaissez quand même tous un peu cette histoire. C'était ce gars là, la vidéo T'es pas net Baptiste. Donc là on est en train de faire je sais pas quoi. Tu te foutes la gueule du monde toi ou quoi ? Et t'éteins ! Oui ? Dépêche-toi ! Mais c'est pas un peu le fait, c'est dans une coupe. Je m'en fous ! Magne-toi ! Je crois à rien. Magne-toi ! Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Baptiste il est en train de faire brûler un truc dans sa chambre. Là c'est de l'année hallucinante. En plus on croirait qu'il est à poil et tout. C'est vraiment pas clair du tout. Il était pas passé chez Brutu Combiné. Oui, 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 si, si. Il était passé pour témoigner et tout. C'est marrant parce que je crois qu'il disait qu'il avait pris des produits ou je sais pas quoi. Parce qu'aujourd'hui ça regarde un peu normal quoi. Mais vraiment le goutte quoi. Et alors ? T'éteins ! C'est marrant si t'éteins juste avec un bol. Mais il éteint celui-là ! Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es pas net ! Mais non, je fais un truc. Non, 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 t'arrêtes ça Baptiste ! Mais c'est quoi que t'as mis par tête ? C'est du simple. Mais c'est horrible, ça me prend à la gorge. Mais t'es pas net, non ? Mais si, je suis très net. Et demain matin, comment tu vas te lever ? Mais je vais me lever. Mais je l'ai au-dessus, toi. Et non, l'eau, ça... Ça améliore pas, l'eau. T'es en train de faire fondre ton truc, là. T'es en train de tout faire fondre ! Il est fondu, ton truc ! Quel truc ? Et pas ton truc dans lequel t'as mis ton mug ? Mais non, il fond pas. Non, à peine, il est pas fondu ? Non, il est fondu. C'est que t'as vu ça, toi ? Il est con, lui. C'est que t'as vu jouer ça ? Il est pas fondu, c'est... Putain, il est à peine... Mais tes barges, c'est quoi que t'as foutu là-dedans ? Juste du Kevlar, c'est tout. Du quoi ? Juste du Kevlar, c'est tout. À quel moment t'as un gars, il a du Kevlar dans sa chambre, en train de le faire fondre. Bon, du coup, j'imagine que vous connaissiez. Du Kevlar ? C'est quoi ? C'est ce qui permet de retenir le chambre. Il est barge. T'es con ou quoi ? Comment tu vas dormir là-dedans ? Eh bien, sors ici, puis tu regardes ta chambre, comment elle est. Mais t'as fumé ou quoi ? Oui, j'ai l'impression. Si, j'ai l'impression que t'as fumé. T'as pris quelque chose ? Mais j'ai rien pris ! T'es un peu à l'ouest, hein ? Eh, je sais que t'as rien pris. Exactement. Regarde le parquet dans les taquilets, y'a plein de... C'est du parquet, s'il a du parquet, le mec... Même s'il a un truc en plastique et tout, y'a que du char du carrelage, à la limite, y'a pas trop la merde, mais... Bon, du coup... Donc ce mec-là, maintenant, il est sur le TikTok de Paris 2024 officiel. C'est une putain de dinguerie. Merci, c'est très bien. Le glow-up. C'est vrai qu'il a l'air plus frêlé aujourd'hui qu'à l'époque. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Y'a des mecs dans les commentaires, ils sont là, et c'est Jawad qui héberge les athlètes et tout. Enfin, c'est un peu ça, hein ? Donc, c'est l'équipe qui poste Baptiste Moireau, devenu viral en 2017 à la suite d'une vidéo postée sur les réseaux où on le voit brûler des objets dans sa chambre, à des porteurs de la flamme olympique en 2024, au JO 2024. Et voilà, Baptiste, épanète, nain, 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 Baptiste Moireau, devenu viral. Le français qui a bien grandi est apparu, pourtant portant la vaste olympique sur une vidéo du compte officiel des Jeux publié ce mercredi, accompagné d'un message « Nous aussi, on est très net. » D'une étincelle dans sa chambre d'adolescent jusqu'à devenir des porteurs de la flamme des Jeux olympiques 2024. Bienvenue dans l'aventure, Baptiste. Sur Facebook, un événement avait été créé pour réclamer la présence de Baptiste en tant que porteur de flamme pour que Baptiste allume la flamme olympique des JO 2024 et avait rassemblé 275 000 personnes. Ça s'appelle de la com, mais c'est vrai que ça s'appelle de la com. Alors l'idée est chelou, mais pour une fois, j'ai envie de dire, pour une fois, la com, elle fonctionne. Et ce mec a l'air plutôt sympa, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre en soi, pourquoi pas. C'est limite mieux que d'avoir un espèce de vieille star random qui arrive et qui est blasé et tout. Je pense qu'il est super content de le faire. Et puis, c'est une bonne com parce que ça ne bosse comme jamais, au final, comme truc. Je pense que ce n'est pas si con que ça. Parce que des fois, ils font des coms chelous, un peu cringe, genre mode les trucs de LV, là, où ils se mettent à faire des danses moisies, où ils invitent sinon des célébrités dont tout le monde se branle et tout. Voilà. Là, pourquoi pas, quoi. Alors, ouais, il y a la vidéo du Parisien qui présente ça aussi. Merci, je suis très neuve. Bon, ils nous mettent le même TikTok. Sa tête vous dit quelque chose ? Mais si, faites un effort. Honnête, non ? Merci, je suis très neuve. Et tu vois, tu ne vois pas, la Baptiste ? Il faille mettre le vent dans les JO de Paris. Bon, en fait, leur vidéo est moins bien que la mienne. Du coup, il y a la Dépêche aussi qui en parle. Vidéo des JO 2024. T'es pas mal de Baptiste. L'adolescente devenue célèbre pour avoir fait un feu dans sa chambre va être porteur de la flamme. Star d'Internet malgré lui en 2017 pour une vidéo étrange dans laquelle on le voit se livrer à une expérience dans sa chambre d'adolescent. Baptiste Moro sera le porteur de la chambre. D'une étincelle dans sa chambre jusqu'à devenir l'un des porteurs de la flamme des JO de Paris. Baptiste Moro s'était fait connaître malgré lui dans une vidéo. La réaction de sa mère qu'il lui avait lancée mais n'était pas net. Baptiste était devenue culte en quelques heures. La vidéo qui avait été diffusée a été vue plusieurs millions de fois. En 2021, Brut avait retrouvé Baptiste Moro lycéen à l'époque qui avait expliqué qu'au moment de la vidéo, il avait avalé plusieurs somnifères et n'était pas dans son état normal. Il en avait d'ailleurs aucun souvenir. Le lendemain, en 2021, Baptiste, 26 ans, travaillait dans le milieu de la restauration, faisait de la photo et était engagé dans la protection de l'environnement. Bon bah c'est cool. Ouais, donc le mec, il avait pris des somnifères en fait. Il avait pris des somnifères et il s'en souvenait pas le lendemain. Tu t'en souviens pas le lendemain et tu vois que t'es devenu une espèce de mème que t'es partout sur internet que tout le monde connaît ta daronne et tout. C'est drôle. Oui, j'accepte. Là, c'est pareil. C'est le off post qui nous parle de la même chose. Dans la vidéo postée, Baptiste, aujourd'hui, âgé de 29 ans. Alors, il nous disait de 26 ans dans cette... Ah non, c'était en 2021 qu'il avait 26 ans. Donc, pourtant, il a 29 ans. Ok. Se trouve dans les locaux du comité d'organisation des Jeux à Saint-Denis. Il tient la flamme olympique dans la main. On fout son heure sur ses lèvres. Mais si, je suis très net. Tu te fous de la gueule du monde, t'éteins. Le disputait son père à l'époque. Mais ça craint. Il lui répondait alors... Ça craint rien. Il lui répondait alors Baptiste. Je suis rentré chez moi. J'ai dormi jusqu'à 18h. Sauf que je me levais le matin à 4h du matin. Il fallait vraiment que je dorme. Du coup, j'ai décidé de prendre deux somnifères. Et pendant ce temps-là, je me suis dit que je vais prendre ma douche. Et c'est à ce moment-là que les somnifères ont commencé à faire effet. Dans ces somnifères qui sont de niveau 3, il y avait beaucoup d'effets secondaires. Et donc, c'est devenu un peu flou dans mes souvenirs. Je me souviens juste avoir mis du pétrole dans la tasse avec du Kevlar. Et j'ai fait du feu, terminait-il. L'histoire qui avait débuté dans sa chambre me permet aujourd'hui de devenir le porteur d'un flamme olympique. Le mec a foutu du... Qu'est-ce qu'il foutait que du pétrole, le gars, et du Kevlar ? Qui a chez soi du pétrole et du Kevlar pour foutre dans une tasse et foutre le feu ? C'est improbable. Et il y a West France qui me demande aussi d'autoriser les publicités. Ce que je vais faire. Qui nous dit... En vrai, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Est-ce que c'est pourri ? Est-ce que ça fout la honte au jeu ? Ou est-ce que c'est bien ? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. La com est efficace. Ça fait plaisir pour lui. Après, le problème, c'est que ça redore le blason de ses JO. Alors qu'on a tous un peu la haine sur comment ça a été organisé Et sur la politique de Macron que ça permet aussi de mettre en avant. Bref, je vous invite à m'en parler en commentaire. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee Pour que les vidéos puissent continuer de s'améliorer. Pour financer montage, miniaturiste, pour financer du matos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne principale Sur laquelle sortent maintenant des vidéos assez régulièrement. Des vidéos qui sont beaucoup mieux montées que sur cette chaîne. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. La chaîne, pas du stream. La chaîne principale s'appelle Paturing. Sur ce, je vous dis à plus.